Je m'appelle Colette Manet, épouse à l'Akbé. Je suis chrétienne, catholique, de la paroisse Saint-Charles-Boromé-de-Goré. Je suis titulaire d'un doctorat en géographie de l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Et dans la vie professionnelle, je suis actuellement la directrice des affaires administratives et de la cellule d'appui à l'insertion de l'institution Sainte-Jean-Darc-Post-Bac de Dakar. Voilà, donc par l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai effectivement publié un livre qui est sorti au mois de juillet 2021, qui s'appelle « Le bien le plus précieux ». Pourquoi « Le bien le plus précieux » ? Parce que je considère que Jésus-Christ de Nazareth a fait beaucoup de belles choses dans ma vie et dans tous les aspects de ma vie. C'est pourquoi j'ai voulu lui rendre témoignage à travers ce livre, qui est en quelque sorte pour moi une occasion de témoigner que Christ est vivant, qu'il accomplit des merveilles dans nos vies. Le bien le plus précieux, je veux dire que c'est un cri d'amour, c'est une profession de foi. Pourquoi j'ai dit une profession de foi ? Parce que dans la Bible, on peut voir à l'exemple de Saint Pierre, qui déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Saint Thomas également, dans une déclaration, affirme que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Moi aussi, à partir de mon expérience personnelle, à partir de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, je veux proclamer et j'ai témoigné, j'ai proclamé que Jésus-Christ de Nazareth est le bien le plus précieux. C'est ça qui a motivé le choix du titre de ce livre. Je pense que ma découverte ou bien mon cheminement du Christ a commencé depuis ma tendre enfance, avec mon baptême. Ensuite, par la fréquentation des mouvements d'action catholique, notamment les CVAV. Et j'ai beaucoup évolué également dans le milieu catholique, par la fréquentation des écoles privées catholiques, où, bien entendu, nous avons reçu cette éducation chrétienne. Ensuite, j'ai intégré le renouveau charismatique catholique du Sénégal, qui m'a permis vraiment d'approfondir ma relation avec le Seigneur. Et dans ce cheminement avec le Christ, il y a effectivement eu des moments joyeux à travers de belles amitiés, à travers mon passage à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, dans ma propre famille, à travers mon mariage, à travers ma participation au JMJ de Cracovie. Parce que, pour moi, je considère cet événement comme un miracle du Seigneur, qui est passé par Saint-Jean-Paul II. Mais il y a eu également des moments douloureux qui ont marqué ma vie, notamment le rappel à Dieu de ma petite sœur, Adam Josiane Manet, qui est décédée à l'âge de 23 ans. Mais en dépit de cette souffrance, en dépit de cette grande épreuve, le Seigneur a toujours été là. Donc, je considère ma vie comme un rosaire où il y a des mystères joyeux, des mystères lumineux, des mystères douloureux, des mystères glorieux. Et c'est ça qui fait la beauté de ma vie, placée sous le regard du bien le plus précieux. Effectivement, j'ai fréquenté le mouvement CBAV dans ma tendre enfance. Je me rappelle que tous les mercredis soir, nous nous réunissions chez les Sœurs de la Présentation de Marie, à Thiesse où je suis née et où j'ai grandi. Et dans ce mouvement, les responsables nous apprenaient à reconnaître les signes que le Seigneur nous envoyait. Comment ? À travers la méditation de la parole de Dieu, mais également à travers de petites activités, notamment le partage, comment entretenir une amitié, comment rendre propre son environnement. Donc, c'est à travers de toutes petites choses que ces responsables nous ont initiés vraiment à prendre conscience de la présence de Dieu dans notre vie. Voilà, je rends grâce à Dieu pour les parents que le Seigneur m'a donnés, mon père Blaise Mané et ma maman Stella Chau, à qui je rends un grand hommage pour l'éducation chrétienne qu'ils m'ont donnée. Parce que très tôt aussi, ils ont su nous mener sur les chemins du Christ. Très tôt, ils nous ont appris à aller à la messe du dimanche, à fréquenter les mouvements d'action catholique, à aller à la catéchèse, à prier avant de manger, après le repas, avant les examens, avant les études. En tout cas, mes parents m'ont beaucoup aidée, à travers leurs témoignages quotidiens, à percevoir et à comprendre qu'il y a quelqu'un de plus grand qui veille sur nous. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu et par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, j'ai rencontré mon mari qui s'appelle Hervé, à l'Akbe, qui est d'origine béninoise. Mais par la force des choses, nous nous sommes rencontrés à Saint-Louis du Sénégal, où nous nous sommes mariés il y a bientôt trois ans. Cet homme a été pour moi et continue d'être pour moi un modèle de vie chrétienne. Il m'a beaucoup aidée dans la rédaction de ce livre « Le bien le plus précieux » parce que lui-même, étant privain, propriétaire d'une maison d'édition, la maison d'édition âme chrétienne, qui joue un rôle important dans tout ce qui est rédaction d'œuvres spirituelles, d'œuvres catéchétiques. Donc Hervé a vraiment appuyé cette œuvre-là. Il est à côté de moi, il m'accompagne, il me conseille et me pousse vraiment à aller de l'avant. Donc aujourd'hui, je peux dire que si le bien le plus précieux a été publié, c'est grâce à son soutien, à son appui et vraiment à sa collaboration. Cette année, l'Église du Sénégal va vivre une nouvelle édition des Journées mondiales de la jeunesse et le thème qui a été retenu est le suivant « Lève-toi car j'ai établi témoin des choses que tu as entendues ». Voilà. Donc moi, en tant que jeune chrétienne catholique, je me suis dit que c'est une heureuse préincidence que ce thème nous soit proposé en méditation pour ce grand rassemblement qui aura lieu dans quelques jours. et c'est un moyen pour moi de proclamer également, de montrer véritablement ce que le Seigneur a fait pour moi parce que j'estime que le Seigneur, il est à l'œuvre, que cela soit dans ma vie ou dans la vie d'autres jeunes, le Seigneur, il est toujours là. Il a fait de belles choses, il fait de belles choses, il continue à faire de belles choses et nous tous, nous devons nous lever pour proclamer ces merveilles, pour donner ce témoignage au monde entier et que le monde croit que Jésus-Christ est vraiment vivant et qu'il est à l'œuvre aujourd'hui en 2021. Voilà. Je voudrais inviter tous les jeunes du Sénégal, les jeunes des sept diocèses du Sénégal, les jeunes du monde entier, à apprendre à lire les signes que le Seigneur envoie. Comme je l'ai dit dans le livre, le Seigneur, il nous envoie régulièrement des clins d'œil et je voudrais appeler les jeunes à prendre conscience qu'il y a quelqu'un de grand. C'est quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il est à nos côtés, il fait de belles choses pour nous. Il agit dans nos cœurs, il agit dans nos vies, dans nos familles, il agit dans nos lieux de travail, il agit dans toutes les situations de nos vies. Nous devons tout simplement avoir cette oreille attentive-là pour savoir reconnaître son pas et savoir également lui rendre témoignage, le remercier et surtout avoir cet ordre apostolique qui nous poussera à toujours témoigner que Jésus est vivant, il est présent au milieu de nous. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est présent en leurwidance polémique, Déch charmant, qu'il y a quelqu'un qui les le nil est proposé. Merci.